La Commission électorale nationale indépendante La Commission électorale indépendante s'appelait à l'époque Commission électorale indépendante. Cette institution a été issue du dialogue intercongolais qui s'est tenu à Sam City. A l'époque, c'était une institution d'appui à la transition. Et à l'époque, la CEI, qui a été dirigée par M. Labbé Apollinaire Moulongo Malumalu, de Rése Mémoire, avait trois organes. Il y a le bureau, la plénière, il y a les commissions spéciales. En dehors de ces trois organes, la CEI avait un bureau national des opérations qui comprenait un directeur, un secrétariat technique national et dix cellules techniques. Après Malu Malumalu, Malu Malumalu a été remplacé par le pasteur Ngoï Moulunda. Et à l'époque, le Parlement avait jugé bon de modifier la loi organique de la CEI. La CEI, qui était une institution d'appui à la transition, va céder la place à la CEI, Commission électorale nationale indépendante, qui est une institution d'appui à la démocratie, une institution permanente. C'est donc à l'époque du pasteur Ngoï Moulunda que nous allons assister au changement d'appellation CEI pour devenir CEI. La CEI, à l'époque du pasteur Ngoï Moulunda, n'avait qu'un seul organe, qui était le bureau. Un seul organe. Et entre-temps, le Bureau national des opérations va devenir le secrétariat exécutif national. Et les différentes cellules techniques qui existaient avec la CEI vont être érigées en direction, les douze directions que nous avons aujourd'hui. A l'époque de M. l'abbé Maloumal au CEI, la direction de communication n'existait pas. Il y avait une cellule technique appelée sensibilisation, éducation civique et électorale et communication. Mais avant que Maloumal ne parte, il a scindé la cellule en deux autres cellules. Il y avait d'une part la cellule technique sensibilisation et éducation civique et la cellule technique communication. Et lorsque le pasteur Ngoï Moulunda arrive, toutes les cellules techniques sont érigées en direction. Et notamment, la cellule technique communication va devenir la direction de communication qui existe aux côtés des onze autres directions techniques du secrétariat exécutif national de la CEI. Comme son nom l'indique, elle s'occupe de la communication, mais surtout de la communication opérationnelle au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Sous-titrage Société Radio-Canada ...